Hello ! Hello ! Nous avons traversé le Vietnam avec un scooter qu'on a acheté à Hanoi qui se trouve juste derrière nous, juste ici. Un Honda Wave. On voyage tous les deux dessus depuis Hanoi. On a traversé le Vietnam jusqu'au sud pour environ 2000 km. On a traversé la frontière avec le Cambodge pour traverser le Cambodge. Et nous voici aujourd'hui, le 15 janvier 2024, à la frontière Cambodge-Laos. On est côté Cambodge et on va voir si on peut traverser la frontière avec nos scooters vietnamiens. C'est la grande question. On a eu du mal à trouver des informations. Il y en a qui nous disent que ce n'est pas possible ou que ce n'est plus possible. Il y en a qui disent que si tu batailles un petit peu et que tu prends ton temps, tu vas y arriver. Donc restez bien avec nous sur cette vidéo pour voir ce qu'il en est. Et puis on se retrouve après côté Laos, j'espère pour nous, avec plein de choses à visiter, plein de choses à découvrir dans ce pays. Bon, ça fait déjà une heure qu'on attend. On n'a pas réussi à passer encore la frontière laotienne. La frontière Cambodge, ça a été en faisant un petit peu de forçage. Mais là, ils ne veulent pas nous laisser passer. En plus de ça, ils ne nous réclament même pas de l'argent ou quoi que ce soit. Ils nous laissent poireauter en nous disant qu'on n'a pas le droit de passer avec la moto. Et pourtant, on a croisé un Français qui, lui, sortait de la même frontière, mais qui venait au Cambodge depuis Laos avec une moto vietnamienne. Eux, ils nous disent que la moto vietnamienne, c'est interdit. Donc là, on attend, on patiente encore un petit peu. J'essaie de faire le forcing, mais ils sont en train de craquer. Ils n'en peuvent plus. Nous non plus, on n'en peut plus. Ce n'est pas très agréable pour passer une frontière. Donc là, on attend. On verra. Bon, ben voilà. Après, je pense, deux heures à la frontière, on n'a pas réussi à passer. Ils n'ont pas voulu nous donner de documents officiels. Mais nous, en farfouillant, en demandant Internet à des gens, on a pu voir sur un site du gouvernement français que ça ne passait pas, a priori, maintenant. Pourtant, on a vu un français passer avec sa moto vietnamienne. Donc a priori, c'est qu'il a réussi à rentrer, mais comment, on ne sait pas. Par une autre frontière, ça c'est sûr. Donc là, on retourne au Cambodge et on va repenser notre itinéraire. Parce qu'on ne va pas pouvoir aller au Laos avec la moto. Donc on se demande si on va aller au Laos tout court, ou si on ne va pas directement aller en Thaïlande. Et puis le Laos, bye bye. On va voir, on va analyser. Tu as mis du fond de teint ou quoi ? C'est pareil, après 60 km sur cette route de l'enfer. Enfin, c'était 60 km pour aller jusqu'à la frontière. Et donc 60 km pour revenir en pleine nuit. En plus, la pire route qu'on ait fait au Cambodge, c'est comme un fait exprès. On va passer la soirée à réfléchir, réfléchir ce qu'on peut faire sur est-ce que finalement on va au Laos, où est-ce qu'on vend notre moto ici au Cambodge, où est-ce qu'on rentre au Vietnam avec. Enfin voilà, on a plein d'itinéraires à chercher, à réfléchir. On va voir ce qu'on fait. Aujourd'hui, il est 13h, on a déjà fait 150 km, donc en direction de Siem Reb. Et on est en train de s'ambiancer en fait pour refaire autant tout à l'heure et dormir à Siem Reb ce soir. Donc là, deux grosses journées à 300 km, on n'aura jamais fait autant. Mais bon, on a envie de vite vendre la moto maintenant en fait. Siem Reb, c'est là où il y a le plus de touristes et donc plus de chances de la vendre. Pour les itinéraires qu'on est en train de voir pour faire quand même le Laos, mais du coup en transport. L'autre option, c'était de passer directement en Thaïlande, parce que là, on devrait rejoindre Bangkok avec un bus. Thomas a déjà fait le Laos, moi je ne l'ai jamais fait et ça a l'air vraiment magnifique. Je trouve ça dommage de passer à côté de ce pays alors qu'on est si près du but et que je ne sais pas après quand on pourra y revenir. Tant pis, ce sera moins sympa qu'avec notre propre scooter. Ça va toi ? T'en as pas marre de conduire ? Un petit peu, ouais, surtout de faire l'aller-retour, c'est un peu dur, ouais. Bon après, c'est un peu de notre faute aussi, on a eu du mal à trouver les bonnes informations et les informations qui nous contredisaient en disant on ne peut pas y aller. On s'est dit bon, on va quand même tenter. Voilà, on a tenté et on a perdu. Maintenant, c'est retour à la case départ. Mais il y en a qui arrivent, donc bon, ça valait le coup d'essayer. Ouais, je me dis, on aurait peut-être pu aussi croiser un voyageur à cette frontière et s'échanger les manteaux. Tu vois, lui, il n'a pas pu sortir et nous, on ne peut pas rentrer. Ben vas-y, on se fait un échange. Ouais. Musique 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 Si avec ça, on ne vend pas le scoot rapidement, il y a un problème, là. On est la deuxième journée à Siemrippe. On n'a toujours pas eu de nouvelles sur les annonces qu'on a postées en ligne ou via le papier qu'on a laissé dans les auberges de jeunesse. Donc on a décidé de faire une rue principale où il y a pas mal de garages. Garages, revendeurs, tout ça. On a eu du mal à avoir des offres, quelques offres à 100 dollars. Un autre potentiel à 200 dollars, ce qui ne peut pas rester un peu trop peu pour nous. Et là, bon, finalement, on en a trouvé un autre. On a essayé de négocier au plus possible. Il nous prend à 230 dollars. Au final, on se dit, si on reste des journées supplémentaires à payer la bouffe, les nuits, tout ça, ça nous revient plus cher que de le vendre tout de suite et de partir le plus tôt possible. Là, on perd 100 dollars. Et au final, on a calculé si on avait pris les transports en commun, plus à chaque fois loué des scooters. Même si là, on laissait la moto aujourd'hui sans la vendre, ça ne vendrait pas moins cher. Donc bon, on reste gagnant, entre guillemets. Et finalement, on peut continuer le voyage. On a 230 dollars, on n'est plus bloqués. Il va faire bizarre d'être à pied et d'être sans sac à dos. Au revoir, petite moto. Allez, c'est reparti, on recommence. On est ici à la frontière. Donc là, c'est la sortie du Cambodge. On a pris de l'avance. Notre bus et les 4 tentes, mais ils ne savent pas. Nous, on y va, on avance. On y va en reconnaissance. Voilà, la frontière du Cambodge. Donc là, on vient de sortir. On est quel jour, d'ailleurs ? Vendredi 19. Vendredi, on a mis 5 jours. Entre le moment où on s'est fait refouler à la frontière et le moment où on arrive encore à cette frontière. 5 jours plus tard, elle est devant, celle du Laos. On va voir si c'est les mêmes ou pas. Bon, je ne peux pas filmer forcément à la frontière. Je vous le dis que c'est bien. Mais on va voir déjà ce qui nous embête pour le backfist de 2 dollars qui est complètement inventé, qui se met bien dans la poche. Et on va voir s'ils se souviennent de nous parce que, j'avoue, j'étais un peu relou à juste titre. Je voulais juste un vrai document qui m'interdise de rentrer. Donc là, on va voir comment ça se passe. On se retrouve, j'espère, normalement à la sortie au Laos. Bon, ben voilà. On vient d'arriver au Laos. On a patienté à la frontière pour avoir le passeport jusqu'à la fermeture. Mais vous savez, là, on va prendre le ferry en direction les 4 îles sur l'île de Bombay, en France. On a trouvé notre petite cabane pour ce soir. Là, la madame, elle installe le moustiquaire. Parce que bon, c'est spartiate. Mais là, derrière, il y a le petit Mekong. Pour info, j'étais là. Enfin, on est arrivé ici par hasard. On n'avait pas réservé. J'étais exactement au même endroit il y a 4 ans. J'étais venu tout seul. Le même bungalow. Le même, exactement. Le même bungalow. Ouais. C'est drôle. Ouais. Et maintenant, t'es avec moi. Mais il n'y a personne. C'est un truc de fou, quoi. Il n'y a vraiment personne. Bon, les gars. Pour tous ceux qui ont voyagé en Asie du Sud-Est et qui ont découvert cette merveille. Je vais vous dire que ça m'avait manqué la vraie bière là-haut. Voilà, ça, c'est une bière chez eux. Généralement, ils la servent avec un verre et des glaçons. 640 millilitres. C'est plus qu'une pinte. Une belle bière. Moi, je suis un peu patraque. C'est dommage. On a ça de quitter le Cambodge. J'ai dû bouffer un truc pas top. Je me montre si c'était pas si vous. Bon, ça va. On ne sait pas le niveau de l'Inde. Je vais m'en remettre vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, on a changé de bain galop parce que là, le matelas qu'on avait la première nuit, il n'était vraiment pas possible. C'était... Enfin, on me sentait les ressorts qui ressortaient. Donc, on a changé pour ça. Mais on est revenu manger parce que vraiment, le rapport qualité-prix, il est vraiment très, très bon. Thomas me disait que... Vous voyez, là, les bains galop, ils sont vides, ils sont délabrés. Il y en a un, il n'a même plus de portes. Il me dit qu'il y a quatre ans... C'était plein, ici. C'était plein. Et en fait, on a discuté un petit peu avec les propriaux, qui sont super sympas. Et le Covid, ça a été un peu net leurs affaires un petit peu partout sur l'île. De toute façon, je pense, de manière générale, en Asie du Sud-Est, c'est assez compliqué dans certains endroits touristiques. Là, c'est la reprise depuis un an et demi, deux ans, au Laos. Mais les touristes ont du mal à revenir. Et du coup, ils ont laissé un peu tout tomber en rue. Là, il n'y a pratiquement que des Français au Catmix-Ville. On a un peu entendu des Allemands. La majorité, c'est des Français. Oui, on entend Français partout, partout. Allez, on relance le tourisme au Laos. La spécialité de la maison, au priori, c'est un kebab à citrouille. On a vu ça, qu'ils faisaient à plusieurs endroits. mais là, on a voulu tester. Franchement, ça a l'air super bon. C'est trop piqué, quoi. Et les petites frites maison. Bon, c'est vrai, par contre, au Laos, il ne faut pas le presser. C'est vraiment... Ils ne cuisinent plus à la commande, donc là, c'est bien, c'est frais. Mais du coup, ça prend un petit peu de temps. Elle est très du truc, c'est costaud. En plus, on l'a vu, elle est achetée sa citrouille et tout. Donc, c'est sympa. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501